Salut à tous, c'est Stott et on se retrouve pour le dernier niveau de Tomb Raider Remastered en New Game Plus. On va commencer fort avec le boss final. On va se laisser tuer par le boss final pour le trophée échéance, qui consiste à trouver, à mourir des 36 façons différentes du jeu. Donc, pour que cette mort soit comptabilisée, il faut qu'il vous attrape. Il faut qu'il vous attrape. Voilà. Voilà, exactement. Voilà, la mort la plus affreuse du jeu. Voilà, il joue avec le cadavre de Lara. Voilà. C'est dégueulasse. Et voilà, et là, on est reparti. Et cette fois-ci, on lui met sa race. Euh, non. C'est pas le bon truc. Je sais pas pourquoi ils m'ont fait charger ça. Euh, voilà. Là, on est sur le bon. On était pas sur le bon niveau. Allez, c'est parti. Oula, par contre, c'est pas les bonnes armes. Là, là... Voilà. Ah, j'ai l'impression que la difficulté... Enfin, que le temps de... Le temps de lui baisser sa barre de vie, c'est pareil, c'est équivalent à le faire en nouvelle partie classique, avec les double pistolets. Oula. Waouh. Waouh. Faut vraiment éviter ces coups-points, vraiment. Oh, c'est chaud. Je pense que ça va être chaud, quand même. Ouh, c'est bon. Waouh, c'était chaud, hein. C'était vraiment chaud. Donc, on va ramasser, bah, toutes les munitions, hein, qu'il y a autour. Waouh. Plus de cadavres. Allez, on ramasse, donc, les fameuses munitions Uzi. Bon, on en aura vachement moins besoin, hein. Mais on ramasse ça, quand même. Vous en aviez six en tout. Et voilà. Et maintenant, on va se laisser glisser. Ici. Hop. C'est parti. Un petit cristal de sauvegarde, non ? Non, 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 non ? Pas de cristal de sauvegarde. Ok. Ok, pourquoi pas, hein. Donc ici, il faut descendre. On va pousser, hop, ce bloc. Ce bruit me fait peur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un cristal, ici ? Ah, bah, je vais réclamer, ce cristal, hein. Vous inquiétez pas. Ah là là. Imaginez, je meurs l'oeil, il faut recommencer le... Oh, il y a un cristal. Allez. On active le cristal. Alors, je vous explique, les gens. Je viens de mourir deux fois. Et de façon assez rageante, hein. Vraiment. Vraiment, vous allez voir. C'est ultra compliqué, là, ce qui arrive. Je disais justement... Oui, le pire est derrière nous. On a vraiment passé le pire dans Tomb Raider. Alors, en fait, le pire, c'est peut-être pas les ennemis, hein. Le pire, c'est peut-être les pièges. J'ai sous-estimé les pièges de ce dernier niveau. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Bon, déjà. On va pousser, on va pousser ce petit bloc. Voilà. Ah non, mais c'est une dinguerie. Alors, le premier piège, vous allez voir. C'est dingue. C'est absolument dingue. Alors, on active le levier. Et là, on va avoir accès à cette fameuse salle où je suis mort la première fois. Voilà. C'est ici. C'est les effusions de lave. Ouais, ouais. Les effusions de lave, vous enlèvent facilement, allez, un cinquième de votre santé, si ce n'est un quart. Voilà. Et en fait, votre but, ça va être de ne pas mourir avec les effusions de lave. Et ça, c'est chaud. Je vous dis, ça va être très, très chaud. Hop. Voilà. Ici, c'est passé. Voilà. Du coup, le pont est activé. Donc, vous allez quand même devoir faire demi-tour. Bah oui. Sinon, ce ne serait pas drôle. Bon, là, c'est bien. Je ne me suis pas pris de dégâts. Je ne sais pas si c'est aléatoire ou s'il y a vraiment quelque chose à faire pour les éviter. Mais, ouais. Je vous assure que ça va être chaud. Et puis là, vous allez vers le secret. Voilà. Vous y êtes. Vous ramassez les trois munitions. Vous avez recharge magnum, recharge yuzi et recharge fusil à pompe. Vous activez le levier deux fois. La première fois, ça désactive. La deuxième fois, ça réactive. Mais ça active pour toujours. En tout cas, le premier pont est activé pour toujours. Par contre, le deuxième, faites attention. Voilà. Lui, il se désactive obligatoirement. Donc là, on retourne ici. Et on va par là. Et maintenant, on va essayer de survivre aux effusions de lave. Voilà. Hop. J'ai eu beaucoup de chance. Je pense. Hop. Et voilà. Fou. Alors, deuxième endroit où je suis mort, ce n'est pas encore tout de suite. Ici, vous allez en reculons. Et d'un seul coup, vous avancez. Voilà. Parce qu'il y a un boulet qui arrive. Voilà. Vous poursuivez. Ici, il y a un deuxième boulet. Qui est juste là. Donc lui, il faut reculer un peu plus de fois. Hop. Encore une fois. Et là, il faut y aller. Non. Cette fois-ci, il faut y aller. Voilà. Vous laissez passer le boulet. Vous remontez. Et oui. On n'oublie pas aussi le... Le trophée où il faut... Flinguer les... Les plateformes friables. Donc là, vous en avez une. Et c'est ici que je suis... Que... Que je suis mort. Parce qu'ici... Voilà. Accrochez-vous. Même en restant accroché. Vous allez prendre des dégâts, là, en tombant. Et... Comme je m'étais pris quelques effusions de lave. Il me restait... Allez. Un cinquième de ma santé. Et bien, quand je suis tombé, je suis mort. Ah mais c'est rageant. Pour un endroit où... On n'a pas d'autre choix que de perdre de la santé. Voilà. Vous avez vu tout ce que je perds ? C'est dingue, hein. Donc ici. Avant de tirer sur le sion, on va peut-être sauvegarder, je pense. Bon, on va sauvegarder. On profite. Donc, je viens de recommencer. Voilà, j'ai encore rechargé la partie. Parce que là, c'est pas de tout repos. Je préviens. Voilà, vous, vous essayez de les tuer, hein, comme vous pouvez. Hop. Voilà, une fois ces deux la tués, il y en a un troisième qui arrive ici. Voilà, vous essayez de le tuer. Voilà. Et une fois qu'il est mort, vous allez ici et par contre ici. Alors, vous voyez, j'arrive à tuer des mutants sans perte de santé. Mais par contre, éviter des flèches. Là, c'est le... C'est le pompon. Vraiment. C'est vraiment le pompon. Donc, vous allez vous accrocher par là. Et vous allez essayer d'éviter les flèches. Bon, déjà, vous voyez, ça part très mal. Voilà. Je sais pas. Je sais pas. Je connais pas le timing. Vraiment. Regardez, celle-là, je les évite. Par contre, celle-là, je vais pas réussir à les éviter. Ah, si. Ah, cette fois-ci, peut-être que... Peut-être que... Parce que là, en fait, quand vous allez atterrir derrière, il y aura encore des flèches. Voilà. Ouh. J'ai eu de la chance. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Euh... Bah, je suis content d'avoir passé ce passage. Oh là là, l'horreur. Je vous assure que c'est une horreur. Alors, ici, vous avez... Munition Uzi. Vous prenez, hein. Voilà. Ici. Vous allez par là, hein, pour laisser tomber la boule, là. Vraiment, il y a une boule qui doit passer. Elle est où, celle-là ? Voilà. Vous la laissez passer. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis là, bah, le truc, ça va être... Bah, d'éviter la faute, déjà. Bon. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Parfait. Et puis là, vous marchez. Ah non, pas les effusions de lave. Non, 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 pas les effusions de lave. Ah, l'horreur. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Vraiment. Et là, le but, ça va être de casser les trois dalles piégées. Sans, euh... Bah, sans mourir, hein. Parce que là, on est bon pour recommencer les flèches, hein, si c'est ça. Waouh, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc, j'ai détruit les trois dalles piégées, mais... Vraiment. En fait, le truc... Et je m'y suis mal pris. Très mal pris. Le truc, c'est qu'il faut que vous sautiez... Euh... Comme ça. Vous savez, en arrivant. Et après, vous partez comme ça. Et vous re-sautez vers la gauche. Vous savez. Vous... Vous... Vous n'arrivez pas par l'avant. C'est suicidaire, vraiment, de faire... De faire comme ça. Vraiment. Alors ici, c'est un passage que... Bon, j'aime pas trop non plus. Parce que ça marche une fois sur cent. Euh... C'est le passage du secret. Le passage du secret, en fait, c'est... Euh... Il faut s'agriper ici. Ah, j'ai réussi. Voilà. J'ai réussi. Mais quand j'étais plus jeune, on va dire... Quand j'étais un gamin... Ça m'arrivait souvent de rater ce saut. Voilà. C'était une de mes plus grandes hantises. Donc là, on se rend jusqu'au secret numéro 2. Ouais, mais c'est dingue qu'ils nous laissent sans... Sans cristal de sauvegarde avant un moment, là. Alors ici, on ramasse, du coup. Munition de Yuzi. Encore munition de Yuzi. Ah, des cartouches pour fusil à pompe, 2. Voilà. Et, ben, ici, je ne sais plus. Oh, ouais, c'est chaud. Ah, ouais, c'est chaud. En plus, je crois qu'ici, il ne faut pas que je saute au dernier moment. Donc, voilà. Ici, on va sauter vers l'avant. Hop. Et vous sautez directement en arrière. Et on arrive au cristal de sauvegarde. Oh, on sauvegarde. On évite les effusions de lave. Vraiment. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc là, on y retourne. On casse les 3 plaques. Voilà, on passe la faux. Ici, on va ici. Mais on se cache derrière le mur. Voilà, pour éviter, forcément, de se faire écraser. Hop. Ici, on retourne en arrière. Attention. Une fois qu'elle est à droite, on y va. Voilà. Maintenant, vous allez dans cette salle. Ici, vous courez vers les munitions de Magnum en évitant la lave. Et une fois que vous avez ramassé ça, vous courez vous sauter. Vous courez vous sauter en avant. Voilà. On s'en est bien sorti. Ici, vous allez ramasser les munitions de Yuzi. Juste là. Voilà. Et ici, oui, ici, il y a 2 boules. Donc la première, elle va naturellement passer derrière vous. La seconde, vous allez jusqu'au bord. Vous sautez vers l'avant. Vous vous accrochez. Voilà. Là, c'est très bien. Ici, séquence de feu. On va aller jusqu'au bord, ici. Voilà. On va attendre que ça se rallume. Voilà. Ah, mais non. Je ne l'ai pas entendu se rééteindre, c'est pour ça. Donc on va être obligé de... Voilà. Bon, on passe par le côté, alors. Hop. Vous sautez au-dessus, sur le côté. Et puis là. Hop. Voilà. Vous sautez. En prenant votre élan. Et en vous accrochant. Par les côtés, bien sûr. À chaque fois, pour éviter... Pour éviter, bien sûr, les soucis. Ici, vous allez reculer, reculer de... Allez, 2 pas. Voilà. Et ici, on y va. Et voilà. Et là, vous avez le trophée. Après nous, le déluge qui consiste... À détruire toutes les plaques au sol. Voilà, tout simplement. Vous ramassez toutes les munitions de Yuzi. Voilà. Il y en a 3 en tout à ramasser. Voilà. Voilà. Et donc... Ici, on plonge dans l'eau. Tout simplement. Hop. C'est parti. Dans l'eau, vous avez des munitions de Yuzi à ramasser. Vous suivez le petit tunnel. Est-ce qu'on a un cristal ici ? Parfait. Prenez les munitions et après vous sauvegardez. Oh, il y en avait 4 carrément. Mais attendez. Euh... Bah non, c'est ça. 4 munitions. Ok. Vous profitez de sauvegarder ici. Et on va faire sa fête à Natla. Mais d'abord, on va d'abord mourir par Natla. Alors, où est-elle ? Elle est où ? Elle est là. Vas-y, tue-nous. Tue-nous. Et voilà. Là, le trophée échéance devrait être tombé pour vous. S'il n'est pas tombé, comme je disais dans le niveau précédent. C'est peut-être comme moi. Vous avez peut-être eu le bug pour le rat. En fait, le rat... Je suis mort par le rat. C'est vu dans une de mes vidéos. Et pourtant, il me manquait... Il me manquait une mort. Donc, j'en ai fait plusieurs. Et il s'est avéré que c'était bien le rat qui n'avait pas été comptabilisé. Donc, ne le faites pas par le premier rat de la citerne. Faites-le plutôt par le second rat. Ou un rat peut-être un peu plus tard dans le niveau. Ou dans un autre niveau. Mais en tout cas, le premier de la citerne, il ne m'avait pas permis d'obtenir la mort par les rats. Voilà. C'est bizarre. Les gens, je vous dis que ça va être chaud avec Natla. Ça va vraiment être très chaud. Je vous le dis tout de suite. Bon. Allez. J'y vais quand même. Peut-être qu'après, derrière les piliers, ça serait peut-être plus facile pour nous. Ah ouais, elle fait des dégâts d'Atla. Elle fait mal. C'est de la gymnastique. Fou. Bon, attention, elle va se relever. Donc, on va attendre qu'elle se relève. Et là, on la tue. Ça va être un peu plus facile, je crois, la deuxième fois. Parce qu'elle ne volera pas. Et elle va tirer ces espèces de... Les os, là. Vous voyez ? Voilà ça. Ça va être plus facile pour sa deuxième mort. Regardez. Eh bien, ça, c'est parfait. Attention, ramassez bien les munitions de Yuzi. Vous en avez trois ici. Hop. Et trois là. Nettoyeur de tombe. Voilà, qui vient de tomber. Par contre, je n'ai pas eu le trophée des ennemis. Donc, ça confirme bien ce bug. Enfin, ce bug. Il y a combien d'ennemis ici ? Il y en a six. Ouais, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Ça confirme bien le trophée des ennemis qui est bugué. En fait, il est bugué à cause du patch. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé cette run avec l'ancien patch. Et dans cet ancien patch, il y avait une chauve-souris qui n'apparaissait pas, qui ne s'activait pas dans le niveau du colisée. Mais les développeurs... Enfin, je ne sais pas si c'est leur décision ou pas. Nous autorisait quand même à avoir le trophée si on avait un ennemi en moins. Voilà. Donc, la chauve-souris qui ne s'activait pas. Seulement, là, il y a eu une mise à jour il n'y a pas longtemps. Et maintenant, la chauve-souris s'active dans le niveau du colisée. Donc, ça fait qu'il y a un ennemi en plus dans le colisée. 27 au lieu de 26. Et, vous avez vu, le trophée n'est pas tombé. Et malheureusement, moi, j'ai commencé ma run en 1.01 quand la chauve-souris ne s'activait pas. Mais là, actuellement, je suis en 1.02. Et puis, forcément, ben... Voilà. Il me manque un ennemi. C'est dommage pour ceux qui ont déjà une run en cours. Alors, peut-être qu'il va se débloquer à la toute fin. Quand j'arriverai à la fin. Et là, si c'est pas le cas... Si c'est pas le cas, il va falloir carrément refaire tout le jeu à partir du colisée. Et à ce moment-là, quitte à refaire à partir du colisée, autant refaire tout le jeu en mode normal. Parce qu'en New Game+, c'est vraiment une horreur. C'est dur. Hop, là, on va en face. J'espère sincèrement que ce trophée va tomber... En partie classique. Enfin, en partie classique. Je veux dire en terminant le jeu. On approche tout doucement de la fin. Ça, ça fait plaisir. Donc, nettoyeur de tombe, c'est ramasser tous les objets. On y arrive. Tout doucement. Oui, on y est. Hop. J'espère vraiment donner moi le trophée des... Le trophée des ennemis, s'il vous plaît. Alors, vérification. Vérification. Consolider le matériel. Donc, ça, c'est le New Game+. Et c'est tout. Et c'est tout, pas de trophée des ennemis. Pior Coriace. C'est quoi, Pior Coriace ? Ah, sans se soigner. Ok. Et c'est tout, pas de trophée supplémentaire. Non. Est-ce qu'il y a quand même les stats de fin niveau ? 294 victimes. Et non, non. Ils ne m'ont pas donné le... Le trophée de tuer tous les ennemis. Voilà. Je me suis fait avoir parce que j'ai commencé mon run en patch 1.01. Voilà. Désolé pour ceux qui sont dans la même merde que moi, on va dire. Sachez que le niveau du Coliseum, je l'ai uploadé. Voilà. J'ai fait une nouvelle vidéo pour que les futures personnes qui vont faire ce guide, voilà, et qui vont commencer le jeu en 1.02, puissent voir cette fameuse chauve-souris. Voilà. Malheureusement, pour les autres, je ne peux absolument rien faire. Je ne savais pas que les développeurs allaient, on va dire, rajouter un ennemi en plein milieu de notre run. Voilà. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas pensé à ceux qui avaient déjà une partie en cours. Voilà. Donc, le mieux pour vous, c'est de reprendre cette run, mais de la faire en partie classique. Voilà. Vous la tracez, hein. Vous la tracez. En speedrun, ce serait chaud. On peut tenter en speedrun, mais franchement, ce serait chaud. Donc, voilà. Maintenant, il nous reste le speedrun à faire. Et on aura tous les trophées de Tomb Raider Remastered. Donc, merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve très vite. À très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada